... Voilà, enfin ! Alors, le dégénus 2 de Haute-Bourgogne. J'avais 8 ans et j'ai un caractère timide. Ça, c'est vraiment pas ça. Alors, on est toujours dans une galère. Mon frère, c'est un peu de la merde aussi. Par contre, ma sœur, elle déchire. Ah putain, c'est vrai que j'avais une fille et j'ai une héritière. Ouais, moi j'avais un souci. J'avais deux garçons, dont un qui ne voulait pas mourir. Mais ça va arriver. C'est qui mon tuteur ? Et sinon, on avait des vrais problèmes avec des vraies grosses armées chez moi. Mais qui n'étaient pas des gens à moi. Des grosses armées de pas à moi. Un tuteur cool. C'était fâcheux. Et donc, c'est la Bulgarie qui nous fait chier, je crois. C'est possible. Ah ouais, mais le Bulgare, il est vraiment vénère par contre. C'est vrai que moi j'ai économisé. Ouais, il est un peu vénère le Bulgare. Ah ouais, c'est assez ouf. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux lever des armées tribales. 2500 hommes déjà, ça pourrait nettoyer pas mal de choses. Après, est-ce que je veux vraiment ? C'est ça la question aussi. Ça, c'est la question. Ouais. Salut Gabriel. Gabriel. Hop, on va te donner ça. Ouais, je vais peut-être pas rouler sur le monde cette fois. 38. On va mourir comme un caca. Oui, parce que je suis donc de religion catholique dans une région tribale. que j'ai décidé, soi-disant... Pourquoi t'as pas gardé la religion de base ? Parce que je voulais faire justement le... Comment ? Le catholique perverti. Un peu l'histoire, tu vois le truc. Le vrai. Donc on est catholique, je vais convertir, puis pervertir. Voilà. Enfin, logique, quoi. Ok, bon bah moi je suis prêt. Moi aussi. Ouais, moi aussi, moi aussi. Je pense que je vais lever l'armée tribale, et puis je vais aller mettre des tartes avec. Puis voilà. Ok, déjà je suis fiancé à une génie, c'est déjà ça. Ma femme. Ma femme a des migraines, fait chier quoi. Ah oui, c'est vrai que j'avais plein de concubines, parce que je suis... Comment ? Je suis catholique, mais pas trop non plus. Ah oui, c'est vrai qu'en plus que ma fille est réellement ta fille. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais je l'ai pas reconnu, donc au final on s'en fout. Oui, oui, tu l'as pas reconnu, et puis tout le monde fait, c'est moi qui l'ai récupéré. Voilà, voilà. Si maintenant tu pouvais recommencer pour que j'ai un fils, comme ça. Alors là, comme ça, tout de suite, c'est un petit peu raide dans le coin, c'est pas évident. Justement, c'est pas quand t'es raide que c'est là où t'as plus de gens de famille. Ouais, non, mais là non, là c'est compliqué. Allez, c'est parti ? C'est parti. C'est parti. Je laisse en vitesse 2 ? Oui, je pense que vitesse 2, ça me semble correct. Ouais. Moi, j'ai levé toutes les armées, puis je vais essayer de repousser les gens du coin, là. Bon, bah moi je vais patiemment attendre que ma régence se termine. En accumulant du pognon, voilà. À l'assaut. De quoi il est mort, mon père ? Il est mort dans un profond coma. Ah, c'est pas moi. D'accord. T'as 54 ans dans le coma, là. Le mec qui est mort de vieillesse à 54 ans, putain. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il y avait lui, là. Quelle naze. Quelle naze. Ok, donc déjà cette armée-là, elle dégage. Ça, c'est l'armée de qui ? C'est l'armée de Silésie, là, qui est ici, qui nous fait chier aussi, là. C'est pas qui c'est, c'est Silésien, ils vont se tirer. Je pense que je vais aller poser mon gros derche directement en Bulgarie. On est en guerre contre qui ? On est en guerre contre les Bulgares. Le solde mensuel, ça va pas être possible. Annulez tout. T'es en guerre contre les Bulgares ? Coupez tout. Ah, c'est ça, t'es en guerre contre les Bulgares ? Moi, je suis en guerre contre les Bulgares, ouais, ouais. Mais, comment dire, je pense que je ne vais pas réussir très très longtemps à maintenir à ce niveau d'armée. Parce qu'il est tribal, le niveau d'armée, mais c'est trop cher, je ne peux pas. Ok. Moi, du coup, je vais peut-être lever mon armée. Je ne sais pas. Moi, je vais accumuler de la thune pour rembourser les banquiers suisses auxquels mon père a emprunté. Oui, mais alors, ils ne sont pas suisses. Les banquiers suisses ? J'ai dit suisse ? Oui. J'ai pas dit juif ? Non, je crois que tu as dit suisse. Non, 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 il a dit juif. Oui, c'était peut-être juif et suisse. C'est possible. Tu es juif suisse ? Oui, ce n'est pas interdit. Ça dépend s'ils sont petits ou pas. Je n'ai pas compris. Les petits suisses. Le mec qui ne comprend rien, il fait les petits juifs. Tout à fait. Oh, gueule, ça y est, ça part déjà en commun. Ça y est, il n'y a pas Fred en plus. Moins 5%. Oui, au pire, tu peux expulser les suisses, ce n'est pas un souci. Non, 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 moi, je ne les expulse jamais, parce que tu ne sais jamais à quel moment tu auras besoin de leur emprunter les 300 banques. Ah, d'accord. Mon roi a banni les juifs, d'accord. Voilà, tu vois, ça, c'est de la merde, parce que maintenant, tu ne peux plus emprunter les 300 banques quand tu es dans le besoin. Ah, c'est méga triste. De quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis devenu cruel. C'est bien, ça, ça te fait du martial. Oui, enfin... Ah, l'opinion de la part des vassaux, putain, mais tes vassaux, ils te détestent tellement. Bah, je n'ai pas la bonne culture, je n'ai pas la bonne religion, en plus, je suis un fumier démoniste. Alors, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Moins 5, moins 40, moins 15, moins 13. Il n'y a personne qui peut me blairer dans le bordel. Ah, c'est clair. J'ai des balaves, je suis frêle, je suis possédé. Tu n'as rien à comprendre. Qu'est-ce qu'il se passe pour aimer ma taxe, le trou duc ? Enfin, bref. J'ai combien d'hommes, l'élément ? J'ai combien d'hommes, ouais. Une de mes femmes est enceinte, chouette. Enfin, j'espère que ce sera une fille, parce que sinon... On va avoir des vrais problèmes. Oh, yes ! On a chopé un chaman. Allez, dépêche, toi. Est-ce qu'on peut leur fourruyer à un prix modique ? Mais oui, parfait ! Voilà qui devrait me permettre de continuer de financer mon armée. Ok. On va aller... Très bonne nouvelle. On va aller soutenir notre roi. On va aller faire la petite guerre. On va récupérer aussi un peu d'argent. On est donc remonté à 32. Je pense que je vais pas tarder à déclarer l'indépendance, parce que mon roi, il fait rien, je fais tout le boulot, en fait. Ça va vite me casser les couilles. C'est qui, cette meuf ? Cette meuf, elle est simple. Partage salique. Non, là, on n'est pas. Partage salique. Tibériens va être canonisé, mais pas trop quand même, pour avoir converti les bledpoids. Attends, monarchie lective. Modifier la loi de succession. C'est quoi la monarchie lective ? C'est quand t'as des gens qui votent. Mais attention, il y a des gens qui peuvent voter. Succession par l'ancienneté, ça veut dire pareil, que c'est le plus âgé qui prend le point. C'est le plus âgé de la famille. Donc c'est pas forcément tes enfants, mais ça sera de ta famille, ça c'est sûr. Euh, ouais, non, ça c'est rien. Ouais, on a excellent, nous sommes deux programmeurs. Parce que putain, j'aurais écliqué là-dedans. Qui joue quoi ? Je joue le duché de Haute-Bourgogne. Julien joue le duché de Bénivant, en Lombardie. Et Tibs joue le... Je suis le grand chef, le grand chef de Transylvanie. Oui, alors, vous enflammez pas, c'est un titre de duché, hein, on se calme. Saut le papier, c'est écrit grand chef. C'est écrit grand chef, mais ouais, voilà. Mais ça l'est pas forcément grand, quoi. Là, on va peut-être gagner justement de la guerre, mais putain, je sais pas du coup si je dois faire la loi ou pas, quoi. Monarchie-nétive, si maintenant il vote pour quelqu'un d'autre, je vais juste me drôler. Monarchie-nétive, c'est pas mal. Après, faut pas que les gens me détestent. Oui, parce qu'il peut y avoir des problèmes du genre. Après, moi je trouve que c'est ce qui est quand même le plus pratique. Alors, j'ai une fille... Après, en plus, t'es pas forcément obligé d'élire tes enfants. Tu peux élire tes frères, tes soeurs. Ah oui, bah voilà, c'est bien, ça. Ça te permet de choisir dans ta famille le meilleur, celui qui a les meilleures stats et tout. Mais écoute, je vais le faire comme ça. Je vais fiancer une de mes filles à l'Empire Byzantin. Je pense que c'est une très bonne chose. Désigner ma fille. Ah merde, on a pris une peignée. Bah, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, c'est un peu grave, mais... Allez. Votre intendant-là est venu vous voir pour venir rechauffer la relique. Donc, ça, c'était le personnage de Fred. Voilà. Comme vous le savez. Qui s'est passé avec le personnage de Fred ? C'est vrai qu'elle est imbécile. Elle a 11 ans, elle a 0 dans toutes ses stats. Ah oui, mais elle est nulle à chier. Le perso de Fred, c'est un singe dressé. Si elle ne la rejoindra, il ne la reprendra pas. Ah putain, comment elle... Ah non, encore un an. Oh, bordel. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, encore un fils. Ça a commencé à être compliqué. Je ne vais pas pouvoir tous débuter, moi. Ah bah, donne-les-moi, putain. Envoie-les-moi. Hum. T'es qui, toi, votre seigneur Lige ? Carnes, barzèques, le lubrique. Quoi ? Roland, rejoins votre cours. C'est qui, ce mec ? Bah, j'en sais rien, moi. C'est qui, ces gens ? Un mûmeur des paysans. Ah, c'était un chef de la révolte que mon roi vient d'écraser. C'est le cas. Il est en paul. Non, 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 il faut bac, il faut bac. On en prend plein le fion. Cassez-vous, les gars. Ça va parce que je ne t'aime pas que... Ah, ça y est, Charlemagne, Charlemagne part du saxon. Retraite. Merci. Bon. Ça, il le fait. C'est Vassal qui veut prendre le pouvoir, quoi. C'est pas possible. Toi, faut que je débute. Faire preuve d'habilité de politique. Améliorer les relations vers ça. Le groupe de les sabres russes. C'est ça. Ouais, j'ai l'idée. C'est un copain-copain avec mon nouveau... Mon nouvel ami, l'empereur byzantin. Super. Hop, on continue, les amis, on prend. Oh, putain. Mon intendant, qui est une quiche, il a neuf. Je te laisse vraiment dans la capitale parce que tu augmentes les intros. Il vient de se faire rosser par les paysans comme un boulet. Ouais, bah... C'est un Vassal puissant, il veut un poste au conseil. Ouais, mais chez moi aussi, ils sont pas... Comment ? Ils sont pas très... C'est pas des flèches. Non, non, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vraiment, vraiment pas des flèches. Je règle sur quoi, moi, au fait ? Tout se merdier. Ok, très bien. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Je vais essayer d'aller voir si je peux pas choper des gens à sacrifier chez les bulgares. Ok, alors en plus, il y en a deux là qui mouillent dans une faction, je vais voir. Possédé par le démon. Vous deux, à la majorité... Dès que j'ai la majorité, vous deux, vous allez... Il va vous arriver des trucs. M'intendant. Genre, ils vont trépucher dans les escaliers, ces deux connards. Ah, c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc tu vois, ça arrive beaucoup dans mon royaume. Enfin, dans mon duché. Ne nous enflammons pas. Alors, mission. Posséder, mon intendant, par le démon. Bon, on va essayer. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, hein. Possédons par le démon. Ça me coûte 150 points de pouvoir obscur. Obscur ! Faisons-le ! D'accord. Puis sinon, on va aller poser nos miches directement sur la capitale bulgare. Alors, ce sera fait. Des escaliers sont des objets permissieux. Faut se méfier, des escaliers. C'est toujours libre. Ah oui, c'est dangereux. Ça glisse, ça s'effrite. Les gens y tombent. Parfois même plusieurs fois. Exactement comme prévu. Parfait. Mon intendant est maintenant possédé par le démon. L'intendant, il a 29 en intendance, tranquillement. Putain, moi j'ai pris de l'âge. Donc je pense que c'est un bon démon qui le possède. Les religions, ouais, c'est de la merde ça. C'est de la merde, mon piaud. Je crois que Thibs a trop joué à Machiavilin. En fait, là, entre Machiavilin, Vampyr et ce jeu-là, on est dans le thème. C'est une passade où on joue les maîtres du mal. C'est comme ça que voulez-vous. Dabzira, je ne lui fais pas confiance. Oh là là, je sens que ce personnage va être achiné. Bienvenue. Bienvenue. Je me sens mon tuteur. Victoire, ok. Mon tuteur a une diligence, donc c'est pas si mal. Par contre, il a colère et cruauté. Bon, j'ai renvoyé ma femme du conseil, elle l'a mal pris. C'est normal. La femme est parfois tatillonne. Lui, il ferait peut-être un bon éducateur, mais il n'a pas de diligence. En plus, je sais qu'il trempe dans les factions. Qui ça ? Un gars. Lui, il a diligence, forte ambition. Ça peut être pas mal. Pourquoi il ne m'aime pas ? En vie. Mais si, je suis complètement en Transylvanie, en fait. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas de thune. C'est parce que je joue quelqu'un qui n'est pas de la bonne culture, qui n'est pas de la bonne religion, qui n'a pas de famille. Et je joue en Transylvanie en 784. Donc oui, les gars, je n'ai pas de thune. Mais c'était un petit peu le but de la... Il faut faire du pillage. C'était le but de faire... Oui, mais là, pour l'instant, on est en guerre contre tous mes voisins. Donc le pillage est assez modéré. Mais oui, donc je n'ai pas de thune, mais c'est complètement normal. De toute façon, après, quand j'ai trois thunes, les gens ont des oisirs, les tiberianes, si je joue pareil, tout le temps, machin. Même pas, lui ? Bon, c'est pas grave. Déjà, je vais capturer le roi de Bulgarie. Je le rendrai contre rançon. En plusieurs fois. En plusieurs morceaux. Ça y est, j'ai accès à la guérison démoniaque. Prisonnier, 8. Oh, tellement d'argent ! J'ai toute la... Mais il a combien de princesses en Bulgarie ? J'en ai au moins 8. C'est ouf, ça ? Alors, on va commencer par facturer tout ça. Désolé, il ne se passe pas grand-chose de mon côté, mais bon, en régence à 10 ans... Ok, du coup, j'ai gagné la guerre contre la Bulgarie. Ils ont préféré arrêter la guerre que... que décéder totalement. Ma fille en femme, elle est tellement mieux que mon personnage. Ce qu'il ne faut pas faire. Ma sœur, elle est trop bien aussi. Il intérêt à les payer, les princesses de Bulgarie, parce que sinon, elle doit être complètement... complètement sacrifiée à Satan. Oh, putain ! Oui. Je suis mort. C'est une chose qui arrive. Pose. Vas-y. Je suis quoi ? T'as pas perdu. T'as perdu ton titre ? J'ai tout perdu. Je suis compte. Ah, comme Fred. La comtesse, 4 ans ! Elle n'est pas débile, au moins. Au moins, elle n'est pas imbécile comme celle de Fred. Tu joues ma fille. C'est quoi ce genre de merde ? C'est ça ? Par contre, t'as 3 à compter, ça va. C'est pas mal. Ah là 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 là. Ouais, mais il me déteste, quoi. Mon Chaplin, vas-y. Enchanté. Dominique, on va se relancer. Attends, on va y avoir des deux secondes. Mon Maréchal, forcément, ce soit toi. Mon impôt. On a connu des départs de parties plus futurantes. Ah, ben là, il n'y a rien à voir, quoi. Et que type, est-ce qu'elle n'est pas encore mort ? Moi, ça va. Après, ça ne va pas bien loin, parce que de toute façon, ça ne pouvait pas. On a tous perdu nos joueurs. On est fermé en route. Ok. Mon héritier, c'est... Oh, en plus, il est du Pablo, quoi. Ben oui, vu que t'as 4 ans, t'as pas encore d'héritier. Faut pas que tu meurs, hein. C'est ça. Sinon, c'est perdu. Ce serait quand même fâcheux. Qu'est-ce qu'il y a ? Enfant sans intérêt. Je savais que j'avais des enfants sans intérêt. Foutez-moi la paix. Elle est passée. Tout proche. Ah non. Qu'est-ce que je fais ? Je vais fermer les portes en attendant. Ça dessiège, ça dessiège pas. Qu'est-ce qu'on branle, là ? Pourquoi personne... Il ne se passe rien. Ah si, ça y est. Eh ben, putain. Mais comment... Je crois que la famille de Fred a disparu. Fusée. Ouais. C'est tragique. Ah non, elle est là. Non, ça va. Elle est devenue paranoïa. C'est vraiment, vraiment très tragique. 13 ans, toujours 0 dans toutes ses stats. Ouais, ben, je pense que la partie va assez vite s'arrêter, en fait. Mais non, tout va bien. Ah si, si. Le mec, en plus, il veut révoquer mes titres. Je pense que déjà, ça va pas le faire. Julien, il va bientôt mourir. Varicelle, bam ! Il va crever de la varicelle. En plus, attention, parce qu'il y a la variole chez toi, en ce moment. Ah non, mais moi, c'est un coup, là. Moi, c'est total. Il y a la variole, je vois que tu es enfermé dans ton château. Ah ben oui, oui. Là, j'ai fait une petite sortie viteuf pour envoyer mes hommes. Parfait. Bon. Organiser un pillage. Je ne peux pas perdre, les gars. Ça me semble plus utile, quand même. Pour le reste, on va demander des rançons, donc. Ouais, 10 pièces pour la gosse, s'il vous plaît. Non, mais j'ai réussi à perdre, quoi. Oui. Il m'appelle Glorieux Chef, maintenant, lui. Pauvre soumère. Caractère timide, caractère pointilleux, c'est pas mal. Timide, il ne faudrait pas que ça évolue mal, quoi. Alors, attends. Humilité, timide, et l'acheter. Bon, ce mec a humilité. Ah là 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 là. Allez, une petite princesse de plus, s'il vous plaît. Il me faut combien pour améliorer ces merdes, là ? Ouf, beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup de prestige, aussi. Alors, quelle est ma mission, cette fois ? Je crois qu'il faut que je recrute un évêque pour Satan. Voilà. Le prince évêque Gorzelme. Corrompre. Eh bien, on va essayer. Si ça se passe mal, eh bien, je pense que le pape en entendra parler. Ce serait fâcheux. Salut, Spaces. Comment ça se passe pour le moment ? Eh bien, alors, juste en Régence. Tout dépend. J'ai 11 ans. Julien, il est en Régence, il a 4 ans. Fred n'est pas là, mais il était dans la même situation que nous. Et en plus, son personnage était imbécile et avait zéro dans toutes ses stats. Et Thibs, il est catholique au milieu des païens. Alors, Marc, ton roi, enfin, ton canne, est devenu catholique. Mon canne. Mon dirigeant ? Ouais. Ah oui, lui, oui. Il s'est converti, oui. Oui. Le fils d'Erik. Par contre, tous les autres autour, c'est des thèmes. Bon, ils peuvent pas me blairer, mais bon. Oui, normal. Très courant. Ah, super. Mon adversaire est mort. Donc, comme ça, c'est... Qui est de nouveau le dirigeant ? Burk. C'est son frère, ok. Parfait, on a réussi à corrompre. Parfait, on a perdu le combat, vraiment. On est si nul que ça. Ah oui. Autant pour moi. On était pourtant deux fois plus. Qu'est-ce qu'on est mieux ? Tac, tac, tac. Hop. On a fabriqué des revendications ici. On va récupérer le royaume, les enfants. Salut aux nouveaux arrivants. Je vois que vous êtes assez nombreux sur le chat. Ça fait plaisir de voir vos gens. Salut. Mes vassaux. Ok. Ah mais non, putain, là-haut. Caractère tendre, enfant de concubine. Valak. Oh, mon fils, il s'appelle Moïse. C'est intéressant. Je viens de voir, j'avais oublié, mais mon personnage précédent a quand même volé la Motherfucking tunique de Jésus dans un monastère. Donc voilà, un trésor de la famille, la tunique de Jésus. Quand même. Il a fait un vol basket où il a pris le truc, il s'est barré en courant. J'ai fait un monastère basket. C'est vraiment odieux. Mais la tunique de Jésus. Il est où déjà, lui ? Jésus. Non, toi, Jésus. Je suis en Haute-Bourgogne, en Savoie. Ah oui, en Savoie, donc. Je suis Déglingus 2. Déglingus, duc de Haute-Bourgogne. Comment évolue ma future femme ? Tellement bien ! Mon Dieu ! Je veux jouer avec elle, avec mon personnage. Ta future femme. Ah, ma future femme, elle déchire. C'est vrai qu'elle est intéressante. Tu me la voles, je te tue. Mais pourquoi ? N'importe quoi, comment tu veux que je te la voles, de toute façon ? C'est vrai. Au pire, ce ne sera jamais qu'un emprunt. Il n'y avait pas une poignée de cul rouillé. On a trouvé des cul rouillés dans la poche de la tunique. C'était plein de puces. Mais Sire, ça grouillait de puces. Bon, on a vraiment des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu rigoles ? Bah, je voulais savoir combien t'es prêt à payer pour retrouver ta femme. Oh, tu fais chier, putain. On lui offre un séjour gratuit en Transylvanie, ça va ? C'est qui ? L'île de garde. Je pourrais la renvoyer chez elle contre 25 pièces d'or, par exemple. Vous en pensez quoi ? C'est honnête. Non ? Allô ? Oui, oui, pourquoi pas, oui. C'est fou, ça. Plus personne ne répond. Bah si, je suis là. Tu nous entends, délinguier ? Je suis là, oui, je suis là. Mais il refuse de répondre. Il me snomme, mais totalement. Oui. Salut, alchimie. C'est ouf, ça. On enlève une gosse, et ça y est, les gens le prennent mal. Tu vas mourir, t'es. Mais pourquoi ? Parce que... D'accord, très bien. Parce que t'as volé ma femme. Mais j'ai pas volé ta femme, vous n'êtes pas marié, déjà. Tu m'as volé ma femme, je vais t'assessayer, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. C'est la loi, c'est la vie. La tunique de Jésus me l'a soufflé. Tu, tu ! J'ai dit que pour 25 pièces, ça se faisait. Ça va, 25 pièces, c'est pas... Tu n'auras pas 25 pièces. T'as pas 25 pièces ? Non, j'ai dit que tu n'auras pas 25 pièces. C'est fou, ça. C'est les gens qui ne comprennent rien au commerce. Mais je ne te donnerai pas 25 pièces. Mais je t'emmerde ! C'est mort. Ouais, bah si tu ne veux pas payer, c'est bon, je la renvoie. Au moins, son père, lui, va payer. Tu n'auras aucune de mes pièces. Oui, bah moi, j'ai les pièces de son... Je ne suis pas avec les théoristes, moi. J'ai les pièces de son père, c'est déjà ça. Heureusement qu'il y en a un qui s'en occupe. Eh bah, en plus, moi, j'ai 12 ans. C'est à son père de gérer ce genre de problème, ce n'est pas à moi. Ouais, bah c'est ce qu'il a fait. Mais au lieu d'en tirer 25 pièces, j'en ai tiré que 10. Je suis un peu triste. En plus, oui, parce que de toute façon, tu demandes une rençon, c'est à son père qu'elle arrive. Oui, je sais, mais j'aurais pu te demander en plus de l'argent. Je te dirais qu'elle ne l'aurait jamais donné. Au pire, j'aurais retrouvé une autre femme. Ouais, mais celle-là, elle était vraiment bien. C'est dommage qu'elle n'avait pas l'âge vraiment nécessaire pour être ma concubine. Hum, ouais. Ah bah... C'est quelqu'un. Alors, attends, parce que toi, du coup, normalement, je suis censé pouvoir disputer les frontières. Mais non, pas disputer les frontières. Pourquoi la Cilésie, ils sont si vénères, les mecs, là ? Comment ça ? Je comprends pourquoi, comment ça marche. Ah oui, ça, je comprends. Début de conflit en 781, ça fait 10 piches qu'on est en guerre contre ce mec. Bon, bah, elle est devenue majeure. Elle a un peu droppé en martial et en intrigue, mais ça va. Ouais, bon, on fera avec. Allez, elle a régressé. Elle est passée de génie à vivacité, c'est pour ça. Putain, mais quel est le boulet qui l'a éduqué, quoi ? Bah, j'ai pourtant des géoliers tout à fait compétents. Oh là là, mais c'est... Oh là là, mais il y a de merde. Alors, Fred, attends, je te montre ton personnage. Oh, mais je suis devenu parano, putain, mais fais chier. Pourtant, mon tuteur n'était pas parano, c'est ce qui se goulait, qui m'éduque. John ! Oui. Alors, elle est où, ton personnage, Fred ? Bah, justement, je suis en train de regarder, là. Mais je crois qu'elle est morte, hein. Bon, en tout cas, elle a perdu le titre, hein. Ah bah oui, la Bohème a pris le... Oui, non, bah... Elle est toujours là, mais elle n'a pas de titre. Triste histoire. Elle est où, du coup ? Triste histoire, vraiment, vraiment. Nous, on va faire un petit village marché, là, voilà. Hop. Ah, elle est passée de imbécile à l'an. C'est qui, toi ? Donc, elle a un peu évolué, quoi. C'est quoi le délire ? Ah, merde ! Elle n'a plus de titre, donc. C'est qui, ce mec ? Cette dynastie a perdu ses titres, là. Ah, il m'emmerde, le gars, là. C'est long. Pfff... Pour moi, c'est la merde, hein, putain. Ouais, bah, chez moi, je ne sais pas pourquoi, on est toujours en guerre. Ça fait 15 000 ans qu'on est en guerre. Plein de cul, vous êtes en guerre. C'est tout plié, il n'y a plus rien à voler. Salut. Salut. Ah, salut. Je suis revenu plus tôt que prévu. Je pourrais revenir à la pause. Ah, bien. En plus, comme ça, pendant la pause, tu pourras essayer de trouver quelqu'un à jouer. Je vais faire mon marché. Moi, je vais en jouer aussi de personnages, du coup, tout compte fait. Je vais devenir le roi de Lombardie. Ça ira plus vite. Tu n'es pas joueur, Julien. Ardarin, j'avais un rendez-vous musical ce soir. Et du coup, j'ai dit au mec de commencer sans moi. puisque, de toute façon, mon personnage était... Merdeux. Ouais, c'était un chichot, Julien. Voilà. Putain, mais je suis bienvenu de paranoïa. Alors, avec mon intérêt d'intrigue, en une question d'intrigue, je vais murder my way jusqu'au pouvoir. Moi, tu vas voir. Ça va chier. Ça va chier. J'ai de la frustration à faire partir. Il se faisait un petit... Mon Dieu, ils sont nuls. Qui ? Ben, certains de mes conseillers, en fait. Soit ils ont 3, soit ils ont 23. Il n'y a pas vraiment de truc amélioré, en fait. C'est assez ouf. Quelqu'un qui voudrait bien venir à Macau. Oh là 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 là. Le dauphiné qui grossit à côté de moi. Par contre, j'ai toujours trop de gosses, malheureusement. Ça va foutre la merde, ça. Je crois que je vais prendre Toulouse. Pour la clitaine. Ça va vraiment foutre la merde. Non, en fait, je voudrais prendre un truc tribal près de chez Thibs. Ah, ben bienvenue chez nous. Ça se passe très très bien. Tu peux prendre un truc en Bulgarie. Ah non, c'est de la féodalité. C'est pas du tribal en Bulgarie. Par contre... Donc oui, comment j'élimine certains enfants, moi ? Je me tâte à... C'est du tribal, hein ? Ouais, mais bon, il faudrait que je les fasse se convertir au catholicisme. Ah, ben voilà, je peux atteindre mes gosses par le mal. Tu restes rien. Non, je rappelle que le but de cette partie, c'est d'aller chercher Jérusalem. Ouais, c'est moi, les gars. J'ai eu de choses à foutre. Perso, là, vu ma situation, je suis très très mal barrée. Allez, je déclare la guerre à l'Ompire Abasside. C'est parti. Je ne fabrique pas... Moi, je veux bien Jérusalem, pour la désacraliser. Je viens de battre une, je ne sais plus pourquoi. Il y a de meilleurs raisonnements, pourquoi je ne le crée pas encore. Déjà, j'économise pour remorcer les juifs. Et je ne sais plus pourquoi je ne le crée pas. Partisan. Ah oui, vous m'enmerdez, les gars. Je vais atteindre par le mal tous les enfants que je ne veux pas. D'écoute, ça coûte cher, Antoine, la magie noire. Prouh. Je ne sais plus. Je veux d'abord remorcer les juifs et après, je le crée pas. Asturie, c'est bien, c'est safe. C'est ça. Les voisins sont charmants, c'est ça. La remarque, je pourrais essayer, la reconquistable et tout. Tu vas faire manger. Ah, les garçons finis. Joie. On va pouvoir reprendre le pillage. Bien. Le problème des trucs tribaux, c'est que le pognon, c'est chiant. Oui, oui, on est un peu juste, souvent. On est un peu juste. Quand j'entends types dire ça, ça me fait tellement plaisir. On est un peu juste. Oh non, mon fils est malade. Puisse les démons danser sur sa tombe. Si je deviens un lâche, je fête un câble. Paranoiaque, lâche. Mon frère, mon frère, mon frère. Alors, il a quoi le chiard ? Putain, mais regarde les stats de... Pourquoi il a perdu des trucs ? Qu'est-ce qu'il a ? Ah, ben voilà, la consomption, parfait. La consomption de coordination. Pardon. J'arrive et je mets l'ambiance. J'y arrive, oui. Bon. J'ai donc un fils qui va probablement mourir, mais il en reste un de trop, toujours. Qui c'est qui me vient dessus, droit dans la gueule, là ? Oula, oula, oula. Pour les abassides, ça va juste être la consomption. Merde, 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 merde. On s'est fait calculer direct. On va tellement crever. Oula, c'est la merde, on a un petit dé qui fait des tributaires un peu partout. Voilà, il y a des tributaires partout. Mais on déconnait, on ne voulait pas vraiment piller la Bulgarie. Cassez-vous. C'est puissant, la Bulgarie. C'est pas rentable, cette histoire. En fait, pendant ce temps-là. Tu tournes à la manivelle. Ah bah c'est... Bravo ! C'est mon beau-fils qui contrôle l'Empire Byzantin. Tu contrôles quoi ? L'Empire Byzantin, mon beau-fils. Cool. Me voilà donc allié à l'Empire Byzantin. Voilà. Ah bah ça fait du bien. Un marié à une Tiberianis. Ah ! Un marié à une simplette. Oui, bah on fait ce qu'on peut. Avec toutes les manipulations et toutes les drogues que je prends, il ne faut pas s'étonner. Bon, 13 ans... Ça ne sera pas le meilleur personnage qu'on ait joué. Ah, on ne peut plus piller, j'imagine, parce qu'on est deux joueurs en guerre, c'est ça ? Ça a l'air un peu merdique dans ton coin, Tibbs. Ouais, mais c'est parce que du coup, il y a une rébellion porcine en plein milieu de l'Empire. Et puis je suis allié, quoi. C'était pas prévu à l'origine. Bon, allez, on rentre chez nous. On fait style. On n'a pas vraiment signé les papiers. J'aime t'entendre galérer. Tu peux pas aimer. Ça me repose à prendre Best Legend. Oh non, encore un enfant ! Comment je vais l'appeler ? Je vais l'appeler Triss. De la dynastique Golden Shower. De la dynastique Golden Shower. Ah, il est vivace, le gars, quand même. Ah, pas mal. C'est mon deuxième enfant vivace. Bon, après, ça en fait quand même tête de trop, du coup. Triss demande si tu vas le buter. Bah, j'aimerais bien, mais j'en ai plus les moyens. La petite Triss doit serrer un peu les fesses. C'est fâcheux. J'imagine qu'il vote pas pour le bon gars. Bah, forcément, il vote pour le vrai héritier. Chier. Ah, bah, du coup, c'est bien, parce que comme ça, ça permet de regarder un peu la carte, de voir qui fait quoi. Il est encore mort, lui ? Tu peux mettre les duchés italiens, s'il te plaît ? Ouais. Juste pour, voilà, ne reste pas dessus, je vais les regarder. Ah, mais j'ai personne dans les geôles. Je peux sacrifier personne, c'est un peu la louse. Que faire, que faire ? Où tu es, toi ? Julien a perdu un comté. Ouais, ouais. Il te l'a révoqué ? Et t'as dit oui, parce que t'avais pas les moyens de te battre ? Ah, non, 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 j'ai dit non. Mais ça, c'est fait tout seul. J'ai dit non, mais ils ont fait LOL, et puis ils l'ont pris. Après, je sais pas, parce que vu que t'es en régence, je sais pas trop si... Bah, c'est ça. J'ai pas eu le temps de sortir mon armée. Quelqu'un conseil, il a dit non. C'est ça. Pas facile de convertir la région au catholicisme. Il n'y a toujours pas une seule province, ni un seul mec qui s'est converti. Malgré un chaplain qui a quand même 17 en stat. C'est quand même pas Joe le Chaplain pourri, quoi. C'est super chaud de convertir les comtés. Ah ouais, c'est très compliqué. Convertir les gens, c'est facile de les comtés. Je veux dire, les pécores, ils veulent rien entendre. Il y a très peu de chance. C'est assez insupportable. Donc 14 ans. On va aller se poser le fion là-bas. En espérant choper quelques personnes à buter. Parce que du coup, pour l'instant, mon héritier, c'est le seul fils qui n'est pas vivace. Et ça, ça fait chier. Moi, je trouve ça très cocasse. Alexandre, qui n'y a très honte. Ouais, après, ce qui est moins cocasse, c'est que j'ai payé 500 points de Maléfice pour filer la consomption à un de mes fils. Et il a réussi à se soigner. Ça aussi, c'est pas très cocasse quand même. Les 500 points partis dans le vent. Ah, c'est vrai que t'es sataniste. Je suis transylvanien. C'est culturel chez nous. Immortel. Bon, dépendant de mes traits, je rejoindrai peut-être les satanistes aussi. On me dit que si je suis dans la société secrète catholique, tu peux forcer des religions. Je crois que c'est les Dominicains. C'est les Dominicains, au dernier stade, ils ont un pouvoir qui s'appelle convertir le comté. Excellent. Du coup, ce que je ferai, c'est que mon prochain fils, il sera peut-être Dominicain. Moi, je préfère les Hermétis. Perde de titre à la succession. Ouais, on va perdre un compte. En quelques générations, tu te retrouves avec des personnages qui ont 4 opus magnum dans leur trésor. Ils leur font des stats de fou. Ouais, ça, c'est un peu pété, j'avoue. Les Hermétis, ils sont pétés. Bon, allez, je pense qu'on a quel âge, là ? On a 53 ans, il faut quand même commencer à utiliser le prestige avant que je finisse par Calanché. Gabriel N131 qui confirme. Et d'ailleurs, les deux sociétés catholiques permettent de convertir. Non, non, les Bénédicains, ils ne peuvent pas, je crois. Ah, si, je ne sais pas. Honnêtement, alors, je préfère les Bénédicains, parce que les Dominicains, ce n'est pas tip-top. On va essayer de faire en sorte. Et puis là, c'est pareil, on a déjà une alliance, peut-être qu'on pourrait aller piquer des Techno plus facilement. Ah, la sagesse de son Benoît, c'est pas mal. Je vais te passer au Miracle. Il n'y a pas de grande différence entre les deux ordres, j'ai l'impression. Allez, mauvaise religion, mauvaise culture, je suis à moins 50% de troupes dans ma ville. Dominicain égale chasseur de satanistes. Je suis devenu humble, ok, ça va, c'est pas trop dégueulasse. Je sens que ce personnage va être mauvais. Non, on a toute sa vie pour l'améliorer. On y croit, on y croit, on y croit. Mais ça va bien se passer, allons, allons. Mon frère de 13 ans est en dépression. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je suis en guerre contre qui encore, moi ? Karl Gaines est en dépression. Maréchal qui extorte les bulles en terre. Ah, la Bulgarie ! Comment ça, là, d'ailleurs ? C'est Cleassime qui dit qu'il y a besoin d'un cours de CK2. C'est clair, quand tu regardes sa partie où le mec, il possède quasiment le monde entier avec les... En commençant avec Ulm. Ouais, c'est ça. En commençant avec les îles Canaries. Je commence avec Ulm, je finis avec Ul, je me fais piquer le M. La pauvreté. C'est ça, ouais. On dirait le domaine. Ouais, il y a une initiale gueule, mais perso. Je me demande ce que ça va donner à la majorité. C'est vrai que je suis allié à Adelchis le Noir, roi de Lombardie. Roi de Lombardie ? Le Noir ? Oui, le Noir, oui, on l'a recruté. Il est très en pâleur. Il est boussu et en pâleur, les gars. Eh, c'est un gars de chez nous. Et possédé aussi. Oui, c'est un gars de chez nous, oui. Oui, alors par contre, forte suspicion d'appartenir à une société secrète. Il va peut-être se faire brûler dans les mois qui viennent. C'est possible. Ouais, j'ai vu, il y a les Oumayyads qui… Voilà pourquoi je dis, j'ai vu tout à l'heure passer dans le chat quelqu'un qui disait, ouais, Toulouse, c'est un bon choix. Moi, je dis non, parce que tu es à la frontière avec les Oumayyads. Et quand ils font des invasions, tu es les premiers clés pendant la gueule. Et voilà. C'est un peu leur autoroute. Il y a un peu 7000 oeufs. Ouais, c'est un peu leur bouton. Donc moi, je ne fous pas les pieds à Toulouse. Tout seul, on coûte la peau du fion. Charlemagne, il pédale un peu dans la Suisse, là, pour l'instant. Il s'est pris une branlée en Saxe. Et les musulmans, là, ils ont une autoroute pour faire leur truc. Qu'est-ce qu'ils veulent, d'ailleurs ? Ah, mais ils veulent Toulouse. Tout le duché, d'un compte. Ouais, ouais, ils veulent tout prendre, ouais. Ouais, bah, je vais vraiment aller du côté de chez Tibbs, moi, parce que... Oui, c'est chez nous, on est bien. Ça pue, ça pue en France. La religion germanique, c'est à l'heure. Il n'y a aucun souci. Parfait, bienvenue, mec, bienvenue. J'espère pas ces grands prêtres avant la fin de... Oh, putain, c'est tellement bon, ça. Alors, moi, je joue le duc de Haute-Bourgogne. Julien jouait le duc de Bénévent, mais il s'est fait détrôner, maintenant. Il est comtesse de Bénévent et de Orvieto. Il est comtesse ? Il est une double comtesse dans le duché de Bénévent, qu'il a perdu. Oh, mais il va reprendre son... C'est bon, il va le reprendre, son titre. Oh là, oh là, putain. C'est le duc de Transylvani. Et Fred, qui n'est pas encore dans la partie, jouait le roi de Bévière. Ah oui. Il s'est fait détrôner la semaine, quand on avait commencé le live. Et pendant qu'il n'était pas là, l'IA a mangé... A mangé le seul comté qui me restait. Voilà, donc en fait, sa dynastie est partie dans les méandres de Louis. Et du coup, il n'a plus de dynastie à jouer. Donc à la pause, il nous rejoindra et il prendra encore autre chose. Surtout que la pause, c'est genre bientôt, non ? Ouais, je voulais juste attendre d'arriver à ma majorité. Ouais, ça va être du temps. Ouais, c'est en ouf. T'as quel âge ? J'ai 15 ans. Ah bah va jusqu'à ta majorité, ça va prendre de 3 ans. Oui, bon, ça peut se faire. C'est dans 6 mois. Ah, les gens sont moins soupçonneux. Parfait. Les gens vont finir par me faire confiance, vous allez voir. Oui, Tibbs est à part, bien sûr. Comment ? Si, les gens dans l'empire de Tibbs... C'est vrai qu'au début, les cornes de bouc sur le front, ça nous a un peu mis les puces à l'oreille. On vous trouve plutôt sympas, au final. Oui, non, mais c'est parce que j'ai une chèvre dans ma famille proche. Dans mes ancêtres. Dans mes ancêtres, oui. Disons que j'avais un oncle berger. Oh mon dieu ! C'est le bordel, l'angénome. Salut, peuple ours. Bon, bah mon alliance avec l'empire byzantin, c'est encore le plan le plus foireux du monde. Je finis H24 en guerre avec des armées qui peuvent me rouler dessus de partout, de droite, à gauche, de... Enfin bref, c'est le bordel. C'est fini ! Bon, on va recommencer le pillage de Bulgarie. Le retour. Parce que c'est pas tout ça, mais on essaye d'améliorer à fond la seule province qui va nous rester en fait, parce qu'on a bientôt plus de province. C'est pas fiancé. Merde. Ah bah parfait. Voilà, parfait. Comme ça, j'ai un fils qui est fiancé à l'empereur byzantin, et j'ai une autre fille qui est fiancée à la révolte de l'empire byzantin. Comme ça. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, l'empereur byzantin, il est à moi. Tu vas voir, il va finir Basileus, et il va finir... C'est ce qu'on appelle bouffer à tous les râteliers, c'est exactement ça. C'est ça. T'as pas d'honneur. Moi je dis ne pas avoir de race. Oui, ça marche aussi, oui. On peut le dire comme ça. Triste qui dit, les fameux oncles bergers de Dracula. Tout le monde sait ça, là, maintenant. Tout le monde sait qu'il y avait un oncle berger. Bah oui. Mais il empalait les gens avec son grand bâton. Thibs, il se change pas en un nuage de chanceliers, il se change en un nuage de moutons. En un troupeau de moutons, ben... Mais où est-il passé ? En un nuage de moutons. La créature des ténèbres. De la laine, une trace de son passage. Ça sent vachement le fromage de chef, quand même. Le mec, il sent le fromage continuellement. C'est la vieille cave d'elfinage. On va l'appeler Dimitriou le malodorant. Dimitriou le puant. Le puant. Non, le fondant, tu sais. Dimitriou le fondant. Ah, on s'est fait calculer. C'est de là que vient la fête. C'est dans l'ancien empire byzantin. C'est pour ça qu'il y a envoyé des gens là-bas. La fête à 7 à Nice. Bien connu. La fête à 7 à Nice. Ah, mon dieu. Ça y est, je suis majeur. Ah, bon, la poche. Ah, j'ai la classe. Je suis devenu un habile intrigant. Oh, félicitations. Bon, j'ai deux en intendance. Ok, ce mec est une quiche. Ce mec est un trou afrique. C'est un trou afrique. Il perd des sous partout. Du coup, par contre, si vous voulez me réinviter, il va falloir que vous relanciez votre jeu de votre côté pendant la pause. Je me demande si je ne peux pas t'inviter direct. Si, si, je peux. Oui, la dernière fois, ça fonctionne. Ça peut se faire, je pense. Attends, écoute. Je me marie. Je veux lancer mon jeu. Moi, ce que je fais, c'est que je coupe là pour l'épisode d'aujourd'hui. Je mets la pause. On a fait une petite pause de 5 minutes. On réinvite Thèbes. Et on se fait très fraîche. Merci.